6 heures sur RFM, l'on est le mercredi 12 février 2020, RFM matin, ça débarque et l'on débute par les informations. Nous accueillons dans ce studio Mohamed Alimba pour le flash. Bonjour Mohamed. Bonjour Georges. Mesdames, Messieurs, bonjour. Affaire du maître coranique de Wacom, la mairie entend se constituer partie civile. Une annonce de son premier magistrat, Samba Bakili Gallo, qui dit attendre de se concerter avec son conseil municipal pour le formaliser. Il entend également soutenir les parents des victimes dans toute action judiciaire. Extrait de l'entretien. Ça a été une mauvaise publicité pour la commune. Paisible que nous avons, la commune de Wacom, ça a été une chose vraiment très odieuse. Ça a fait mal à toute la population wacamoise. Un peu, je dirais, malheureusement, notre avocat est en mission. Il n'est pas présentement au Sénégal. Je voulais demander à notre avocat conseiller, est-ce que la commune peut se porter partie civile ? Si c'est le cas, la commune va se porter partie civile. L'image de notre commune a été terminée. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour accompagner les familles qui ont été victimes de ce métropole financièrement et au niveau de la justice. La commune prendra en charge, en tout cas, tout ce qui se doit pour que la justice puisse se faire. L'Espagne a retrouvé 69 migrants perdus pendant une journée dans une embarcation irrégulière. Elle avait quitté le Maroc avec 12 femmes et 5 enfants. Le Maroc avait reçu 140 millions d'euros de l'UE en 2010 pour combattre l'émigration irrégulière. Fatigue, les Yakartamens ne décolèrent toujours pas après la mort d'un d'un des leurs qui aurait été tué par la police. Nouvelle manifestation en début de soirée d'hier. Le corps de Lamine Coïta est retourné en fatigue. Il sera inhumé. Aujourd'hui, les résultats de l'autopsie ne sont pas encore rendus publics. Au Soudan, les dirigeants ont accepté de livrer l'ex-président Omar El-Bechir à la Cour pénale internationale pour répondre aux accusations de génétude et de crimes de guerre. Une décision qui ouvre la voie à l'envoi de Bechir à la haie pour être inculpé. Le président de la Fédération sénégalaise de football réagit au scandale sexuel à Dakar. Le secré-cœur, Augustin Sengheur, condamne les agressions sexuelles dont auraient été victimes les jeunes footballeurs. Leur bourreau présumé en formateur a été arrêté. Merci Mohamed Alimba pour ces informations. 2026 heures dans 4 minutes. Nous sommes en train de l'écrire et nous allons nous faire une fête. Nous sommes en train de l'écrire de Mahmoud Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour, je suis allé à l'adji-jorge. Je vous sentez bien. Je vous en prie. 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 Il y a beaucoup de questions sur Radio Futur Media, 6h04, pour qu'elle était en train de se couler. ... 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